Nous avons là un négatif sur plaque de verre au gélatino brumure d'argent, qui est sur cette face. Et ce négatif nous emmène à Saint-Malo, à la toute fin du XIXe siècle, devant la quincaillerie douanelle. Comme on le lit sur l'enseigne, maison douanelle à Vincent Successeur. Cette maison douanelle a en fait été reprise par Auguste Vincent, qui reprend le commerce vers 1896. On est rue Descordiers, dans Saint-Malo, intramuros, à l'angle avec la rue des Petits-degrés, qui est ici, tout près de la Grand-Porte. Dans une ville qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'en 1944, lors de la bataille menée par les troupes américaines contre les troupes allemandes qui occupaient la ville, 79% de la cité historique a été détruite. Donc ici, devant le commerce, certainement, on voit Auguste Vincent, donc le repreneur, sans doute à côté son frère, puisqu'on sait que le recensement de 1896 nous indique que son frère vivait au même endroit, dans le même immeuble. Et puis, on peut imaginer que l'autre personne est un livreur qui travaillait pour la quincaillerie. Alors le commerce est varié, puisqu'en devanture, on voit des guéridons et des chaises pliantes de jardin, une lessiveuse, des balais de branches, des râteaux, des binettes, du grillage. Puis à l'intérieur, beaucoup de choses également, on devine des lampes à pétrole, des lampes tempête pour les bateaux, voilà, tout un tas de matériel. Donc le métier de quincailler naît en fait avec le développement des industries, qui commencent à produire des objets d'usage pour les ménages, mais aussi pour les professionnels. Et ce, d'autant plus que l'industrie va pouvoir proposer des produits de plus en plus sophistiqués, qui utilisent des procédés innovants, comme par exemple la galvanisation. Donc on est dans le Saint-Malo d'avant 1944, qui était constitué d'un réseau très dense de rues et de ruelles. Une ville qui avait échappé en fait à la standardisation, à l'élargissement des rues, qui était très fréquent au XIXe siècle. Donc encore des ruelles sinueuses et très étroites, comme la rue des petits degrés. Alors les degrés sont les escaliers en fait, qui arrivent plus loin dans la rue. Donc lors de la reconstruction, dans les années 1950, des rues vont être redressées, certaines élargies. Et on ne retrouve plus du tout cette physionomie aujourd'hui. Donc ce négatif sur vert, on le doit à Jean-Baptiste Fougère, qui est né le 24 avril 1833 en Côte d'Or. Et qui n'est pas photographe à l'origine, qui est employé au chemin de fer. Et en 1887, on sait qu'il devient photographe professionnel, dans un commerce qui a pour enseigne la photographie du grand café de la terrasse. Donc c'est un atelier qui était situé place Thiers à Morlaix. Oui, on retrouve dans le fond du Musée de Bretagne, beaucoup de photographies comme ça, de commerçants qui se mettent en scène en fait, devant leur commerce. Alors pour tout type de commerce, on l'a pour des tailleurs de vêtements, on l'a pour des boulangers. Là c'est un quincailler, mais on le retrouve aussi pour des cafetiers. Donc c'était vraiment une pratique, une habitude, alors qui peut-être pouvait aboutir à l'édition d'une carte postale. Donc peut-être que cette photographie a abouti à l'édition d'une carte postale pour les clients de la quincaillerie douanelle Vincent. On peut imaginer immédiatement que tout ceci a été mis en scène par le photographe qui a demandé à ces trois commerçants de sortir, de se mettre devant leur quincaillerie pour réaliser cette prise de vue. Il y a en fait un quatrième personnage qui lui n'a pas été invité à venir poser, mais qui apparaît de façon subreptice dans l'image, que l'on aperçoit ici, tout à gauche. Un corps donc qui semble à demi transparent. Et ici, la présence de ce genre de corps fantomatique témoigne d'un moment de technique photographique. On se situe dans les années 1890. Donc la sensibilité des plaques aux gélatino-bromures fait que lorsque un passant marche un peu trop vite, l'émulsion photographique n'est pas capable de fixer de façon détaillée la présence de cette personne en mouvement, ce qui crée ces effets de flou de bouger, comme on les appelle, et la présence donc de ce corps fantomatique qui apparaît ici dans l'image. Progressivement, on a envie de rentrer de plus en plus dans le détail de l'image. Et cela fait penser à une remarque que Walter Benjamin faisait en 1931 lorsqu'il écrit sa petite histoire de la photographie, où il dit que finalement la photographie permet de regarder l'architecture de façon beaucoup plus précise qu'on ne le ferait dans la réalité. On voit bien qu'il y a un type d'image qui est produite à cette période et qui rend compte finalement d'une conscience ou d'un souci en tout cas de documenter des activités quotidiennes dans l'espace urbain et ici en l'occurrence donc à travers l'activité de cette quincaillerie de Saint-Malo. Sous-titrage Société Radio-Canada